Bonjour, ici Aïcha Kamoise, actrice dans les aventures kamoises. Tout d'abord, je vous souhaite bon dimanche. Avant de commencer, j'aimerais vous demander d'aller sur la page Facebook Les Aventures Kamoises, qui c'était sur J'aime ou encore sur ma page personnelle Aïcha Kamoise. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique et de l'homme noir. Je ne vais pas généraliser, mais je vais parler de la majorité. Je vous parle de la différence entre l'homme noir et l'homme blanc. L'homme noir est méchant. L'homme africain est méchant. L'homme africain n'aime pas voir son frère évoluer. L'homme qui dénigre l'africain, c'est l'africain. Qui tue l'africain, c'est l'africain. Qui, 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 comment dirais-je ? Qui dilapide les biens de l'africain, c'est l'africain. L'homme africain est toujours en train de mettre les bâtons dans les roues de son frère. L'homme africain n'aime pas voir son frère évoluer. Quand l'homme africain ouvre son frère évoluer, il a le macabre qui est ici, qui est ici. Donc, il fait tout pour détruire son frère. C'est alarmant. Avec ça, l'Afrique ne peut pas du tout évoluer. Je suis désolée. Il y a la magie, non, la magie blanche. L'homme blanc utilise la magie pour faire évoluer les choses, pour faciliter les choses à son frère. Mais, l'homme noir utilise la magie pour tuer son frère. Attends, je vais un peu quitter, il y a des produits. L'homme noir utilise la magie pour tuer son frère. Quand son frère un peu évolue comme ça, ça ne plaît pas l'homme noir. Donc, il fait tout de telle sorte que son frère plus descendre. C'est alarmant. Tu ne dois jamais voir un français se mettre sur Twitter pour dire que l'italien est comme ça. Mais, tous les jours, il y a trois pays. Il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo. Ces trois pays se sentent toujours en concurrence. Pourquoi ? Il y a la pauvreté au Cameroun, comme il y a la pauvreté en Côte d'Ivoire, comme il y a la pauvreté en République démocratique du Congo. Ces trois pays sont pauvres. Ces trois pays n'ont rien. Mais, ils sont toujours en concurrence. L'autre va montrer qu'il y a ça, il y a ça. Il y a rien. Arrêtez de vous diviser. Quand tu vois, si tu te... Ce n'est pas le Camerounais qui est en train de clasher l'Ivoire, ça va être le Congolais qui est en train de clasher l'Ivoire, 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 qui est en train de clasher. Pourquoi ça ? Pourquoi toujours vous senti en concurrence ? Pourquoi ? L'homme noir va voir son frère. Va voir son frère, par exemple, peut-être une période de serré, tristé. Il maigrit. Oh, il a le sida. Il a le sida, il a le sida, c'est toi qui l'as transmis, mais c'était là. Ou c'est toi qui as fait son thé, c'est dépistage. Il y a des gens ici, là, mais... Oh, j'ai oublié, oh, 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 Facebook. Ce qu'on appelle un Facebook. J'ai dit Facebook. T'afouka a découvert Facebook, a découvert Facebook. Donc, c'est là-bas maintenant qu'il pratique sa soie, c'est n'est rien. Tu as une emmerdine envers ton frère, tu pages et t'assoies, tu crées des faux profils dans le but de nuire à son image et de le dénigrer. Ça te rapporte quoi de faire ça ? Ça te rapporte quoi de faire ça ? Hein ? Pourquoi ? Tout ça parce que, oh, il a un peu atteint une petite notoriété. On veut tendre ça. Arrêtez, dit. Arrêtez un peu. Vous plaignez, oh, les dirigeants africains font 50 au pouvoir. Mais les dirigeants africains font 50 au pouvoir. Même si on met n'importe quel africain, il va faire même 75 ans au pouvoir. Parce que l'Africain a soif du pouvoir. L'Africain a soif du pouvoir. Tout pour lui, rien pour les autres. Pourquoi ça ? Mettez-vous un peu en retrait et comparez-vous aux Européens, vous allez voir pourquoi l'Europe évolue. Posez-vous la question, pourquoi l'Europe évolue ? Pourquoi l'Afrique rentre en arrière ? Parce que l'Afrique ne fait que rentrer en arrière. Je suis allée au Cameroun en 2010, en 2011, je ne suis pas citée autre chose. C'était autre chose, sans qu'on rentrait en arrière. Même au temps d'Aïdjo, c'était plus ça. Pourquoi ? Parce qu'il se passe tellement des choses inexplicables. Inexplicables. D'autres qui rentrent dans des sectes, parce qu'ils veulent avoir la gloire, puisque leur frère, c'est quoi ça ? Dieu a dit aller travailler à la sueur de votre front. Il n'a pas dit aller couler le sang de votre frère pour pouvoir manger. Il n'a pas dit aller vendre votre frère dans la saucerie pour pouvoir manger. Mais je veux vous dire une chose, il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce qu'on fait se paie ici, bas. Tu as tuyau, tu vas payer ici avant d'aller donner le compte rendu à Dieu. Mais tu payes d'abord sur terre. Vanité des vanités, tout est vanité, rien n'est éphémère. Donc, avant de faire quelque chose, réfléchissez. Le milieu africain ici, c'est un milieu que je ne peux pas recommander à quelqu'un. C'est un sale milieu. Un milieu où tu trouves de tout. Sors scénario, pédophilio, congosao, médisangeo, tout. Tu trouves tout. Et c'est aberrant. C'est aberrant. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Hein ? Quand est-ce que l'homme africain va changer ? Quand ? Je suis outré. Quand est-ce que l'homme africain va changer de mentalité ? Quand ? Arrêtez vos bêtises. Tous les jours, c'est vous. Tous les jours, c'est vous. Et quand vous venez en Europe, au lieu de montrer le beau visage d'Europe, vous ne ferez que fait des conneries comme dernièrement le Camerounais qui a violé les gens là-bas en Belgique. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et quand on va afficher, on ne va pas afficher que c'est un africain, on va dire un Camerounais. Mais un Camerounais, ça mordait une mauvaise image de tous les autres Africains. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand vous faites vos conneries, Quand vous faites vos conneries, c'est ça que vous ne comprenez pas. Merde ! Mais vraiment, mais vraiment, changez l'état d'esprit. Vous vous rendez compte ? Pourquoi l'Africain n'évolue pas ? Je veux parler particulièrement de mon pays. Le Camerounais, un pays, un beau pays. On a des artistes. On a des comédiens. Mais ces personnes n'évoluent pas parce que chacun prend la grosse tête. Et non. Et pourquoi ? Parce que d'autres producteurs Camerounais ne peuvent pas s'élérer pour dire que oui, je veux promouvoir ou je veux produire mon frère. C'est pour qu'il y ait bien quelque chose. Non. Et quand les artistes vont faire du mieux qu'ils peuvent, avec leurs moyens, pour pouvoir vous faire rigoler, vous allez vous mettre à l'aide dénigrée. Vous pouvez faire comme eux. Respecter le travail des gens dit. Je ne parle pas de moi particulièrement. Mais quand je prends l'exemple, sur des grands comédiens, j'ai considéré comme des grands comédiens, Daniel Condom, Filme Montralala, Willy de Paris, c'est la vie nouée et j'en cite. C'est des personnes qui ont du talent dans le sang. Dans leur veine là, coule le talent. Ça ne coule pas le sang, ça coule seulement le talent. Mais, ils n'ont pas eu l'opportunité de trouver des producteurs à la hauteur de leurs attentes. C'est alarmant. C'est alarmant. Mes frères africains, tenons-nous la main. Aidons-nous les uns les autres. Comme ça, l'Afrique va pouvoir avancer. Sinon, même dans 90 ans, l'Afrique serait bon, zéro macabre. Voilà, tout ce que j'ai dit. Donc, on se retrouve sur ma page Aïcha Kamoise. C'est là-bas que je... On va dire, oui, c'est là-bas, Mama Sarah. Tu me retrouves sur la page Aïcha Kamoise. La page Facebook, Aïcha Kamoise. On se retrouve là-bas. C'est là-bas qu'on va discuter le sujet des Africains. Parce que c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est lait. Allez, bisous.